On connaît bien maintenant les équations du type y égale 3x. Quand on dérive y par rapport à x, on obtient la dérivée de y par rapport à x est égale à 3. Et ça c'est une notation possible, tu en as peut-être vu d'autres. Ici, dy c'est une différentielle, dx c'est aussi une différentielle. Mais qu'est-ce qu'une différentielle ? Une différentielle, c'est une variation infinitésimale de y dans le cas d'une différentielle de y. Et c'est une variation infinitésimale de x dans le cas d'une différentielle de x. Donc une différentielle, c'est comme une différence. Dans la même idée que quand on parlait de pente d'une droite, on disait que la pente c'est la variation de y par rapport à la variation de x. Quand on est dans le cas d'une courbe, on cherche à faire en sorte que cette variation et cette variation tendent vers 0. Et c'est ce qu'on appelle une différentielle. Une différentielle, c'est une variation infinitésimale, c'est-à-dire très petite. Et donc, qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Et bien c'est tout simplement une équation faisant intervenir des différentiels. Par exemple, dy sur dx est égal à x au carré plus 1. C'est une équation différentielle. Comment est-ce qu'on résout ça ? Et bien, il y a plusieurs façons. Par exemple, dy sur dx, c'est la dérivée de y par rapport à x. Donc y, c'est la primitive de x au carré plus 1. Mais on peut aussi résoudre ça comme on peut résoudre n'importe quelle équation différentielle. On peut manipuler ces différentiels presque comme on manipule des nombres. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà multiplier de chaque côté de l'équation par dx. On obtient dy égale x au carré plus 1 fois dx. Donc pour un tout petit changement de y, dy, on obtient x au carré plus 1 fois un tout petit changement dx. Donc pour un changement infinitésimal de x, si tu veux savoir comment y varie, il faut multiplier y par x au carré plus 1. Et pour déterminer cette différence, on va prendre l'intégrale de chaque côté de cette équation. Si tu as déjà regardé les vidéos sur l'intégration, tu sais qu'une intégrale, c'est une somme infinie des variations infinitésimales de y, dy. Donc si tu fais la somme de tous ces changements dy, il ne reste plus que y de ce côté de l'équation, qui est égal à, de ce côté, qu'est-ce qu'on a ? C'est l'intégrale de x au carré plus 1, autrement dit la primitive de x au carré plus 1. C'est donc x à la puissance 3 sur 3 plus x plus c. Si ce n'est pas clair pour toi, je t'invite à regarder à nouveau les vidéos sur l'intégration. Mais d'où vient ce c ici ? Et puis on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc si on cherche la primitive de x au carré plus 1, c'est possible qu'il y ait une constante, puisqu'il peut y avoir plus 0 à la suite. Et donc voilà la solution générale de cette équation différentielle. Rappelle-toi, la solution d'une équation, c'est un nombre ou un ensemble de nombres. Par exemple, si on a y égale 2y moins 1, en réarrangeant, on obtient moins y égale moins 1, et donc y égale 1. On a ici un nombre solution de l'équation. Dans le cas d'équation différentielle, la solution, c'est en fait une fonction ou un ensemble de fonctions. Parce que résoudre une équation différentielle, c'est en fait se demander quelle fonction satisfait cette équation différentielle. Et là, on a une équation différentielle assez simple à résoudre, mais c'est aussi vrai pour n'importe quel type d'équation différentielle. Donc la solution générale de cette équation différentielle, c'est cette fonction. Je dis générale parce qu'on a la constante c ici, qui peut prendre n'importe quelle valeur. Si on avait voulu trouver une solution particulière, on aurait précisé par exemple de trouver la fonction y qui satisfait y de 1, égale 1 par exemple, ou encore la fonction y qui passe par le point 1, 1. Il suffit pour ça de substituer x et y par ces valeurs dans cette forme générale, et on trouve c. On a 1 est égal à 1 à la puissance 3 sur 3, plus 1, plus c. Alors on enlève 1 de chaque côté et on soustrait 1 tiers de chaque côté, on obtient c égale moins 1 tiers. Donc grâce à cette condition ici, on a une des solutions de cette équation différentielle, c'est y égale x à la puissance 3 sur 3, plus x, moins 1 tiers. Et si tu veux, tu peux t'amuser à dériver cette expression et tu verras, tu retrouveras x au carré plus 1. Allez, on passe à un autre exemple. On veut résoudre cette fois dy sur dx égale x sur y et on veut déterminer la solution y telle que y de 1 est égale à 1. On a un cas un peu plus intéressant ici parce qu'on a x et y de ce côté de l'équation. On va commencer là encore par multiplier de chaque côté par dx. On obtient dy égale x sur y dx. Et maintenant, on va aussi faire passer y de l'autre côté en multipliant de chaque côté par y. On obtient y dy égale x dx. On va maintenant déterminer l'intégrale de chaque côté. Quelle est la primitive de y ici ? Eh bien, c'est y au carré sur 2 plus c1, une constante que l'on ne connaît pas encore. Quelle est la primitive de x ? Eh bien, c'est x au carré sur 2 plus c2. Encore une fois, une constante qu'on ne connaît pas encore. En réarrangeant les termes, on obtient... Alors, je vais continuer de ce côté de ma page. On obtient y au carré sur 2 moins x au carré sur 2 égale c2 moins c1. C2, ça pourrait être n'importe quelle constante. C1, ça pourrait être n'importe quelle constante aussi. Donc, la différence entre les deux, ça pourrait être n'importe quelle constante. Donc, une troisième constante que je vais appeler c3. On a donc y au carré sur 2 moins x au carré sur 2 égale c3. On peut multiplier de chaque côté par 2 et on obtient y au carré moins x au carré est égal à 2 fois c3 que je vais appeler c. Puisque c3, c'est une constante, on a dit que c'était n'importe quelle constante. Donc, 2 fois une constante, ça sera une constante aussi. Donc, c. Et voilà la solution générale de cette équation différentielle. Maintenant, on nous demande la solution particulière telle que quand x égale 1, y égale 1. Donc, il suffit de remplacer x et y par 1 et 1. On a donc 1 au carré moins 1 au carré égale c. 1 moins 1, 0, c'est égal 0. Donc, la solution de cette équation différentielle telle que y de 1 égale 1, c'est y au carré moins x au carré égale 0. Ou encore, y au carré égale x au carré. Tu es peut-être tenté ici de supprimer les carrés de chaque côté et d'écrire y égale x, mais attention, ce n'est pas correct. Ici, x peut être égal à moins 2 et y égale à 2. Cette équation est satisfaite, mais pas celle-là. Maintenant, on va essayer de trouver la solution de ty sur dx égale racine carré de x sur y, tel que y de 1 est égal à 4. Même chose ici, on multiplie de chaque côté par dx et on obtient dy égale... Alors, tu sais que la racine carré d'une fraction, c'est la racine carré du numérateur sur la racine carré du dénominateur. On a donc racine carré de x sur racine carré de y fois dx. Et maintenant, on multiplie de chaque côté par la racine carré de y. Et au lieu d'écrire racine carré de y, je vais directement écrire y à la puissance 1,5. Ça va simplifier pour la primitive plus tard. Donc, fois dy, c'est égal à racine carré de x, donc x à la puissance 1,5 dx. La primitive de y à la puissance 1,5, c'est 2 tiers fois y à la puissance 3,5. Et si tu en doutes, tu peux dériver ça et tu verras, tu retomberas sur y à la puissance 1,5 plus c1. Bien sûr, on a toujours la constante. C'est égal à 2 tiers fois x à la puissance 3,5 plus c2, la constante. Je vais continuer de ce côté. On peut faire passer le terme en x à gauche et la constante à droite. On obtient 2 tiers fois y à la puissance 3,5 moins 2 tiers fois x à la puissance 3,5 est égal à c2 moins c1. On va tout de suite écrire c3. On peut tout multiplier par 3,5. Pour simplifier, on obtient y à la puissance 3,5 moins x à la puissance 3,5. C'est égal à 3,5 fois c3 que je réécris juste c puisque c'est une constante. Et ça, c'est la solution générale. Maintenant, pour trouver la solution telle que quand x égale 1, y égale 4, il suffit de déterminer c en remplaçant x par 1 et y par 4. Donc 4 à la puissance 3,5 moins 1 à la puissance 3,5 égale c. 4 à la puissance 1,5 c'est 2. Donc 4 à la puissance 3,5 c'est 8. On a donc 8. 1 à la puissance 3,5 c'est 1, moins 1, égale c. Et donc c'est égal 7. La solution particulière de cette équation, c'est y à la puissance 3,5 moins x à la puissance 3,5 égale 7. C'est la solution de notre équation différentielle telle que y de 1 égale 4. 1 à la puissance 3,5 c'est 1,5 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 c'est